Hier soir, j'étais tranquillement devant mon ordinateur, je regardais les mails des nouveaux abonnés qui avaient leurs abonnements en mode public. Et là, sur quoi je tombe ? Un nom familier, donc une élève, hier à 20h17, qui trouve la chaîne. S'en sont suivis quelques autres, puis sur la page Facebook, puis sur Instagram. Et ce matin, j'en ai vu au loin, comme ça, un petit sourire, en mode... On sait que vous savez qu'on sait, mais on sait. Voilà. Donc là, demain, je vais courir avec une partie d'entre eux, je vais voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, trois recettes. Du chocolat chaud, mais toujours c'est marqué dans le titre, mais bon, c'est du chocolat chaud, un genre de pâte à tarsiner, un petit peu comme ça vient, et des crêpes, sans gluten et sans lactose, avec vraiment ce qu'il nous reste. Et finalement, ça marchait plutôt bien pour des crêpes. Donc ça, c'était pas mal, et je vous laisse regarder tout ça. Ce matin, je vais me faire quelque chose que je fais pas souvent, comme très rarement, que je faisais avant. Et que je fais plus. Voilà, ça c'est du... c'est de la description. Je vais me faire un chocolat chaud, avec du lait, et d'avance sans sucre. Donc je vais essayer de remplacer le traditionnel lait sweet, que je prends pas forcément, pas particulièrement, par du chocolat en poudre, de la poudre d'amande. Et là, je vais me permettre de mettre bien de l'un, parce qu'elles sont... elles seront mixées. Il y aura sûrement des morceaux dans le chocolat, il y a plein de gens qui peuvent ne pas aimer. Je vais rajouter... ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Des bananes séchées, de la pâte de natte. Et là, on part sur quelque chose qui est quand même... bien pour démarrer la journée. Et un petit peu de raisin. Et avant d'attaquer ça, je vais me prendre une petite pomme. Et voilà, l'huile est bien chaude, qu'on peut évidemment remplacer par n'importe quel huile végétal. Mon étape préférée... La destruction. Moi, j'ajoute un petit peu de lait. Voilà. Et bien sûr, là, je m'aperçois comme pour beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup trop, j'ai quasiment presque un litre. Ce qui est génial, c'est la texture. C'est super épais, un peu comme les chocolats chauds qu'on peut acheter. Je ne sais pas où, le vrai chocolat chaud vient d'aimer. Et là, on a à peu près la même texture. Le goût qui est beaucoup plus... Mais en un goût beaucoup plus léger, il y a le goût de banal qui revient, la cannelle, qui s'associe super bien avec le chocolat. Si vous avez un petit peu les mélanges chocolat chauds, genre très cliché Starbucks, où il rajoute de la cannelle tout le temps, on est là-dessus. La pâte de date, on la sent. Il y a un problème pour les gens qui n'aiment pas les coulmots, il y a des petits morceaux. Forcément, je ne sais pas si filtrer serait une bonne idée. En tout cas, la texture, c'est fou. Honnêtement, c'est super sucré. C'est même presque trop sucré. Avec la pâte de date, j'ai mis beaucoup peut-être. La pâte de date, les bananes séchées, les raisins secs. Il y a un truc qui est presque... Je pense que pour les gens qui n'aiment pas trop le sucré, ça pourrait être écœurant. Moi, c'est sympa. Mais voilà, donc il faut savoir que... Vous avez vu les quantités que j'ai mises. Mettez un peu moins de pâte de date. Au lieu de mettre ça, vous mettez ça. Et finalement, j'ai bien fait. Donc pour compléter ça, je pense que je vais prendre quelques petits morceaux de pâte asine avec de la compote de pomme. Et donc là, je vais répondre au panthère. Ouh ! Je préviens tout de suite tous les Bretons ou les amoureux de la Bretagne et de ses traditions d'arrêter de regarder la vidéo tout de suite. Parce que ce que je vais appeler des crêpes ne ressemble pas du tout à des crêpes. Voilà. Bon, déjà, il y a des œufs. Je crois que c'est là en plus. Si on va rassurer, il commence bien. Ouh là, oui, mais c'est parce que ça commence juste. Donc, des œufs, un fouet. Et c'est là que tout va partir de travers. On m'a dit de faire des crêpes sans gluten et sans lactose. Pas de souci. On va les faire au jus de fruits. Pour le sans gluten, je vais mettre de la farine. De la farine de quoi ? Un mélange de farine de riz. De farine de manioc que tout le monde a chez soi. Et de la maïzena. Ça fait beaucoup de fécule et pas beaucoup de farine. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup trop ? Peut-être. Donc, encore un petit peu de maïzena. En gros, vous savez comment je fais la cuisine ? Je regarde un peu tout ce que j'ai à disposition. Et je me dis, allez. Oups. On va mettre ça, ça et ça. Au pire. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il y a des crêpes. Même si c'est un truc qui n'est pas très compliqué. C'est d'abord de mélanger la farine avec les oeufs et un petit peu de liquide. Pour avoir une pâte super épaisse. Et bien battre pour éviter les grumeaux. Et je dilue au jus de fruits. Est-ce que j'ai encore le droit d'appeler ça des crêpes ? Je ne pense pas. Mais, bah les steaks, je le fais. Je ne sais pas du tout si elle va tenir à la cuisson. La première crêpe qui, normalement, est toujours ratée. En plus, ça me paraît bien liquide. Elle a l'air d'à peu près cuire comme il faut. Elle a l'air de se tenir. Et elle est même plutôt pas mal. Et je veux rajouter un peu de jus de fruits parce que la pâte est quand même assez épaisse. Pendant que les crêpes cuisent, je les surveille quand même à côté. Je vais essayer de faire une pâte à tartiner sans sucre. Et sans que ça soit extrêmement gras. Donc, pâte à tartiner au chocolat. Du cacao. Ou de la poudre d'amandes. Je vais le faire à l'amande et pas à la moisette. Pour apporter un petit peu ce côté gras, côté pâte, du beurre de cacahuète. Et pour le côté sucré, quand même, un petit peu de sirop d'érable. Et pour lier le tout. Maintenant, je vais essayer de travailler ça. Un petit peu. Deux compotes de pommes. Voilà. Est-ce que ça va avoir le goût à la pâte à tartiner ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a moins que ça soit bon ? C'est possible. J'en mettrai clairement pas ma main coupée là. Vous avez vu de texture, c'est déjà bien mieux. Sinon, je suis un peu malade, donc j'ai moins de goût que d'habitude. Et d'habitude, je mange un peu n'importe quoi. Alors, imaginez ce que je vais pouvoir manger. Les crêpes continuent de cuire. Et je vais commencer à préparer les fruits secs pour faire des parts de céréales. Il fait longtemps que je n'ai pas mangé de fruits secs. Ça va faire pouf. Pas avant-t-il. Et ça, ça ferait, par exemple, vous voyez, une photo Instagram. Pas plus que ça. Vous dites, ouais, juste je mange quelques noix et graines. Hashtag bien-être. Hashtag je prends soin de moi. Et là, il y a le petit truc sympa. Putain, la crêpe elle brûle. Comment on va s'y prendre pour ça ? Comme si j'avais une idée. Donc, ce que je vais faire. Je vais prendre la pâte de date que je vais délayer dans un petit peu d'eau pour sucrer. Et faire la base de ces parts d'oeufs secs. À quoi dites ça ? Je vais quand même rajouter du miel. Ça commence à chauffer tranquillement. Je vais essayer de tout dissoudre. La pâte de date, surtout, pour avoir quelque chose d'à peu près homogène. Donc là, ça a chauffé. Il y a encore quelques morceaux. Mais moi, ça ne me dérange pas depuis le temps. Et je vais mettre des flocons d'avoine qui sera la base de la barre de céréales. Et je ne sais pas exactement combien on met pour ne pas que ça en fasse trop, mais que ça soit... Là, je pense qu'il y en a déjà trop. Et là, hors du feu, je vais rajouter un peu les différents petits trucs. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des graines de tournesol. Une bonne palanquée. Des raisins. Abricots et figues. Et quelques amandes presque concassées. Enfin, je dis presque concassées, c'est-à-dire que je les ai laissées entières. C'est pour le goût, la surprise et tout. Et en grande partie aussi pour une raison de flemme tiraillante. Vraiment, voilà, une flemme tiraillante. Et donc ça, il n'y a plus qu'à mettre dans des moules et les laisser refroidir et voir ce que ça donne. Et donc, toute cette préparation, je vais mettre dans mon médeau qui est rectangulaire avec du papier sulfurisé. Ce sont des barres de céréales bien, bien, bien denses. Bon, il serait quand même temps que je goûte tout ça. Donc là, je me suis fait quelques crepes. Je pense que ce soir, je sais ce que je vais manger. Et donc, ces crêpes, elles sont un peu plus dures que les crêpes d'emballer, un peu moins... Ce n'est pas la même texture. J'appelle ça des crêpes, j'appelle ça de la pâte à tartiner. Vous comprendrez que ce n'est pas... Voilà, c'est la contrefaçon de crêpes et la contrefaçon de pâte à tartiner. Est-ce que ça a le goût au frère de Nutella ? Pas du tout. Est-ce que c'est bon ? Oui. Après, je suis un peu ennu, je ne suis en plus trop grand-chose. C'est bon, on a le goût du chocolat. La crêpe tient très, très bien. Mais vu que le chocolat prend le dessus, on n'a pas le goût de la crêpe. On a un petit peu ce goût d'ananas, du multifruit. Ce qui n'est pas dérangeant. Les crêpes, ce n'est pas forcément des œufs, du lait et de la farine. Et de la farine de blé. Peut-être que je range tout ça, voilà. C'est le bordel. Et donc là, j'attends que les barres de céréales sèchent. Je vais à un cours particulier. Et pour demain, il faut que je prépare les cours. Ça, il ne faut pas dire aux élèves. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour les petits nouveaux, bienvenue. Pour certains, bossez bien ce week-end. On se voit lundi. Et voilà. Sur ce, bonne soirée, journée ou autre. Et à très bientôt. Petit ajout de dernière minute. Je viens de rentrer de cours. J'ai eu les élèves. Et à la fin de l'heure, j'ai quand même demandé comment ils avaient trouvé la chaîne. Et finalement, c'est une collègue qui avait projeté des choses au tableau. Et il y avait mon prénom. Et donc mon nom. Et ça, il l'avait déjà. Et donc, ils ont retrouvé comme ça la page Facebook. Puis la chaîne. Puis tout ça. Ils ont partagé sur le groupe Facebook de la classe. Et depuis, ils ont eu tout ça. Globalement, très bienveillant. De toute façon, c'est des gosses sympas. Des gosses, ils ont quasiment mon âge. Je pense que les années près. Donc, voilà. Tout se passe bien. Et donc là, moi, je rentre manger. Et après, je vais en cours particulier. Merci. 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 Merci.